Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers messieurs l'abbé, avant-hier, vous avez été marqués du caractère sacerdotal qui fait de vous un prêtre pour l'éternité. Jusqu'ici, vous étiez un pauvre pécheur et un homme comme les autres. Depuis votre ordination avant-hier, vous êtes toujours un pauvre pécheur, comme nous tous, mais vous n'êtes plus un homme comme les autres. Vous êtes un autre Christ. Dans quelques instants, au moment de la consécration, quand vous tiendrez la Sainte Hostie dans vos mains, vous direz « Ceci est mon corps ». Non pas « Ceci est le corps de Jésus-Christ », mais « Ceci est mon corps ». Parce que vous tiendrez vraiment la place de celui qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, celui qui est mort sur la croix pour nous. Depuis votre ordination avant-hier, vous êtes devenu l'ambassadeur de Dieu parmi les hommes d'ici-bas. Or, que demande-t-on à un ambassadeur ? Quelles sont les qualités d'un bon ambassadeur, d'un prince temporel ? Qu'il représente dignement son roi. Qu'il soit animé des mêmes désirs, des mêmes dispositions, des mêmes sentiments que son roi. Qu'il se comporte comme son roi se comporterait. Cher monsieur l'abbé, maintenant que vous êtes prêtre, vous devez aimer ce que Jésus-Christ aime, détester ce que Jésus-Christ déteste, désirer ce que Jésus-Christ désire. Or, quel est le plus grand amour du Christ ? C'est l'amour de son Père. Le prêtre aime Dieu par-dessus tout, au point qu'il est prêt à tout souffrir, plutôt que de l'offenser. Plutôt mourir que de commettre un péché même véniel. Telle doit être la devise de tout chrétien, mais surtout du prêtre. Saint-Pierre et Saint-Paul nous ont montré l'exemple. Saint-Pierre a été crucifié, la tête en bas. Saint-Paul a été décapité. Après son Père, notre Seigneur a aimé la Vierge Marie, sa mère, plus qu'aucune autre créature. De la même façon, le prêtre est animé d'une profonde dévotion envers la Sainte Vierge. Vous confierez à votre Mère du Ciel votre fidélité sacerdotale. Parce que Marie est la Vierge fidèle. Pendant la Passion, les apôtres ont douté, ils ont fui. Seul Saint-Jean était au pied de la croix, mais la Sainte Vierge n'a jamais douté. Elle n'a pas fui, elle est restée fidèle. Jusqu'au bout, sans défaillir. Stabat mater. Nous vivons une époque difficile et troublée, qui ressemble un peu au Vendredi Saint. Nous avons besoin du secours de notre Mère du Ciel pour rester fidèles. Fidèles à l'Église catholique, fidèles aux sacerdoces, fidèles à la Fraternité Saint-Piedis, dans laquelle vous vous êtes engagés pour toujours, il y a un peu plus d'un an, la veille de votre Sous-Diacona. C'est aussi la Sainte Vierge qui vous aidera à bien célébrer la Messe. Elle qui a assisté au sacrifice du calvaire, elle vous apprendra à offrir ce même sacrifice comme une victime qui s'immole pour le salut du monde. Certes, au séminaire, vous avez appris à célébrer la Messe en suivant bien toutes les rubriques du Micelle, ce qui est important, mais le principal réside dans l'âme du prêtre qui célèbre, unie à la divine victime. Marie vous empêchera de dire la Messe avec routine. Elle vous fera comprendre que cet acte quotidien est le plus important de chacune de vos journées. C'est de lui que découlera toute l'efficacité de votre apostolat, comme nous le rappelle notre fondateur. Notre Seigneur a aimé les âmes. Il les a aimées de tout son cœur pour les conduire au ciel. Le prêtre aussi doit aimer les âmes, spécialement les âmes que ses supérieurs lui confient. Vous êtes nommés dans un collège. Vous aimerez donc de tout votre cœur les âmes de vos élèves, ainsi que les âmes des fidèles qui vous seront confiées dans votre ministère paroissial le dimanche, vous donnant sans compter pour leur salut. Il ne s'agit pas d'un amour sensible. Il s'agit de comprendre que le Christ a versé son sang pour ses âmes, ses âmes immortelles qui, pour l'éternité, vivront soit au ciel, soit en enfer. Voilà pourquoi le prêtre n'a plus de temps pour lui-même. Son temps appartient à Dieu et aux âmes. Votre ministère sacerdotal auprès des âmes vous donnera sûrement de grandes joies. Joie de baptiser des nouveau-nés et ainsi de leur donner la vie de la grâce. Joie de recevoir des consentements de mariage et ainsi de bénir les nouveaux foyers. Joie de distribuer la Sainte Eucharistie et ainsi de nourrir et de fortifier les âmes pour les faire avancer sur le chemin du ciel. Vous aimerez aussi la croix parce que notre Seigneur a aimé la croix. Il l'a désirée de tout son cœur. Il a été tenté de la repousser, c'est vrai, au jardin des Oliviers quand elle lui est apparue dans toute son horreur. Mais finalement, il l'a portée avec joie parce qu'il savait que cette croix était l'instrument du salut du monde. Quand le prêtre voit venir la croix avec un regard purement humain et naturel, il est tenté de la rejeter, c'est normal. Mais quand il la considère avec le regard de la foi, il comprend que cette croix, c'est le salut du monde. Lorsque le Saint-Curé d'Ars rencontrait de lourdes épreuves, il savait que de grands pécheurs allaient se convertir dans la journée. Notre Seigneur nous a prévenus, en vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà le secret de la fécondité et de la joie sacerdotale. Le prêtre aime ce que le Christ aime et déteste ce que le Christ déteste. Or, qu'est-ce que le Christ déteste ? Le péché et l'erreur. Dieu aime infiniment le pécheur, mais il est rempli de haine pour le péché. De même, que votre haine du péché soit profonde. C'est ainsi que vous aimerez entendre les confessions et donner l'absolution. C'est toujours une immense joie pour un prêtre de donner une absolution. Avant-hier, vous avez reçu de l'évêque ce pouvoir divin de remettre les péchés. Seul Dieu peut remettre les péchés, disaient les pharisiens. Et ils avaient raison. Mais Dieu a voulu donner ce pouvoir à des êtres humains, les prêtres. Tout au long de votre vie sacerdotale, vous entendrez de nombreux péchés au confessionnal. Certains très légers, d'autres très graves. Si le pénitent rempli de contrition est résolu de ne plus recommencer, alors vous aurez le pouvoir d'effacer tous ces péchés, même les plus graves. Vous aurez ainsi la joie d'exercer la miséricorde infinie de Dieu sur les pauvres pécheurs. Vous aurez aussi la charge délicate d'assister les mourants pendant leurs derniers instants sur cette terre et de leur donner l'extrême-onction. C'est un sujet d'angoisse et d'inquiétude pour un prêtre de penser qu'un chrétien peut mourir subitement sans avoir eu le temps de se préparer. C'est au contraire une grande consolation pour un prêtre d'aider un mourant à mettre son âme en ordre avant de paraître devant Dieu. Or, l'extrême-onction non seulement purifie l'âme, efface les dernières tâches du péché, mais donne aux malades la force pour affronter sereinement les derniers combats terrestres. Votre amour des âmes vous conduira à détester l'erreur, tout comme le Christ l'a détesté. Lui qui a dit « Je suis la vérité », il savait combien l'erreur est dangereuse pour les âmes et les détourne du salut. C'est pour cela qu'il a prêché pendant les trois années de sa vie publique. Le Christ a combattu avec force les erreurs de son temps, surtout celles qui étaient enseignées par les pharisiens. Il n'a pas eu peur de dire la vérité dans toute sa pureté, même quand cette vérité dérangeait. Il s'est attiré ainsi beaucoup d'ennemis. Mais qu'importe, l'important n'est pas d'obtenir l'estime des hommes, l'important c'est de montrer aux âmes le chemin du ciel. Lorsque Saint-Jean-Marie Vianney s'est rendu pour la première fois dans sa paroisse, comme il s'était perdu, il n'avait pas trouvé le chemin, c'est un jeune garçon qui lui a montré l'itinéraire à prendre. Et le Saint-Curé d'Ars lui a répondu « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Voilà le rôle du prêtre. Parfois, cher Monsieur l'abbé, votre devoir de pasteur vous demandera de dire à vos fidèles ou à vos lycéens des vérités difficiles à accepter, pas très agréables, parce qu'elles sont contraires à la mentalité de notre monde actuel. Ce n'est pas nouveau. L'esprit de Jésus-Christ a toujours été contraire à l'esprit du monde. Comme disait Saint-Paul, « Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Mgr Lefebvre a voulu qu'on inscrive sur sa tombe « J'ai transmis ce que j'ai reçu. » Le prêtre est en effet comme un facteur qui transmet le courrier. Nous n'avons rien à inventer. La doctrine catholique a été révélée. Le prêtre est chargé de la transmettre à ses fidèles sans rien modifier, tout simplement. Rappelez-vous les consignes données par Saint-Paul à son disciple Timothée. « Prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, exhorte, menace en toute patience et avec le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils amasseront autour d'eux des docteurs selon leur désir et ils détourneront leurs oreilles de la vérité pour se tourner vers des fables. » Nous sommes dans cette époque prophétisée par Saint-Paul. Le résultat, nous l'observons chez nos contemporains, ils sont déboussolés. Ils sont perdus. C'est précisément le rôle du prêtre de donner une boussole, de montrer aux âmes qu'elles ont été créées pour aller au ciel et de montrer aux âmes le chemin qu'il faut suivre pour atteindre ce paradis. Au début du XXe siècle, le pape Saint-Pidice, notre Saint-Patron, affirmait que l'ignorance religieuse était la cause principale des maux de son époque. Il exhortait donc tous les prêtres à enseigner le catéchisme aux enfants et aux adultes. Le Saint-Pape ajoutait que l'enseignement de la doctrine chrétienne était la fonction la plus importante du prêtre. Aujourd'hui, l'ignorance religieuse est encore plus répandue qu'à l'époque de Saint-Pidice. Et donc, la nécessité pour le prêtre d'enseigner le catéchisme est encore plus impérieuse. Vous préparerez avec soin vos sermons et vos cours de catéchisme. Vous les préparerez par votre travail, par votre réflexion personnelle, mais vous n'oublierez pas d'invoquer l'Esprit Saint parce que Dieu seul touche les âmes et convertis. Le prêtre n'est qu'un instrument, un instrument qui accomplit des merveilles quand il est manié par Dieu, mais un instrument stérile et même dangereux s'il se sépare de Dieu. Vous allez, cher monsieur l'abbé, enseigner la philosophie à des élèves de terminale. C'est un défi enthousiasmant d'enseigner la sagesse à des adolescents. Former leur intelligence, les ouvrir à la vérité, leur apprendre à réfléchir sur les grandes questions que tout homme doit se poser, leur donner les réponses, leur apprendre à démontrer ces réponses, les aider à réfuter toutes les erreurs en vogue aujourd'hui, voilà une partie importante de votre futur apostolat. Si vous formez bien vos élèves à la philosophie, ils seront plus aptes à garder la foi et ne se laisseront pas ébranler par les sophismes, les faux raisonnements qu'ils entendront plus tard. Cher monsieur l'abbé, aujourd'hui, votre âme est certainement remplie d'actions de grâce envers le bon Dieu. La vocation sacerdotale n'est pas une récompense ni un choix purement personnel. C'est un appel gratuit de Dieu, le fruit d'un amour spécial de Dieu. Notre Seigneur disait à ses apôtres « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. » Et nous tous qui assistons à votre première messe solennelle aujourd'hui, nous voulons nous unir à votre action de grâce. Parce que un prêtre de plus dans le monde, cela veut dire une messe de plus célébrée chaque jour dans le monde. Et cela veut dire que chaque jour, quand monsieur l'abbé d'Anselme célébrera la messe, les fruits infinis de la Passion du Christ seront répandus à nouveau sur les âmes. Votre action de grâce, cher monsieur l'abbé, se porte sûrement aussi vers vos parents. Sans l'éducation qu'ils vous ont donnée, sans les sacrifices qu'ils ont réalisés pour vous, sans l'école Saint-Michel de Châteauroux à laquelle ils vous ont inscrit, vous n'auriez peut-être pas su répondre généreusement à l'appel de Dieu. Enfin, nous prierons aujourd'hui pour que vous ne soyez pas seuls, mais pour qu'après vous de nombreux jeunes gens et de nombreuses jeunes filles entendent l'appel de Dieu aux sacerdoces ou à la vie religieuse et quittent tout pour suivre le Christ. Notre pauvre monde est en train de mourir spirituellement par manque de prêtres, manque de religieux, de religieuses. Il est vrai que le nombre de prêtres dans la Fraternité Saint-Pilice augmente chaque année, ce qui est très encourageant et consolant. Il y a plus de 700 prêtres dans notre congrégation. Cependant, ce nombre est insignifiant par rapport aux besoins des âmes dans tout l'univers. Prions donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson et prions la reine du clergé pour qu'elle aide les prêtres à devenir de saints prêtres. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada